Le centre régional des oeuvres universitaires de Saint-Louis-Crousse, dans son communiqué numéro 204 du 3 mai 2019, avait alerté de nous pouvoir garantir des services. Permanent et de qualité à la communauté étudiantine, si aucune mesure n'était prise pour arrêter l'utilisation abusive des journées sans ticket, gesté comme moyen de lutte syndicale des étudiants de l'université de Saint-Louis. Poursuivant dans ce même communiqué, le Crousse appelait au dialogue, mais surtout à la responsabilité des uns et des autres pour sauvegarder le bien commun et le bien-être des étudiants dans le campus social. Il est regrettable de constater, malgré cette alerte, que cette pratique s'est amplifiée durant l'année 2020. A titre illustratif, depuis le début de cette année 2021, les 696 heures de JST correspondant à 29 jours où les étudiants se sont restaurés gratuitement, constituent une baisse de recettes internes de près de 40 millions de francs CFA. De même, ces repas étant subventionnés par l'État du Sénégal, ces 29 jours, pour un mois qui n'en compte que 31, correspondent à 29 jours où les étudiants de JST équivalent à 360 millions de francs CFA que le Crousse devra payer aux reteneurs qui se sont acquittés de leur devoir, à savoir préparer et servir aux étudiants 443 714 repas. Une telle situation, comme vous le constatez, ne peut prospérer au risque de détruire notre outil de travail qui est le bien à tous. Par conséquent, la direction du Crousse tient à informer la communauté universitaire ainsi que l'opinion nationale de la décision prise d'arrêter toute prestation des restaurants universitaires à chaque fois que les étudiants décideront d'une journée sans ticket. La direction du Crousse réitère son ouverture au dialogue à l'endroit des responsables des étudiants et verra, conformément à sa mission, à l'amélioration des conditions de vie des étudiants dans ces campus sociaux. La décision, c'est qu'à chaque fois que les étudiants décideront d'une journée sans ticket, il va sans dire que nous n'allons pas vers des décisions, comment dirais-je, définitives sur la fermeture des restaurants universitaires, mais c'est à chaque fois que les étudiants décideront d'une JST, en tout cas pour cette période donnée, les restaurants seront fermés. A chaque fois que véritablement que les JST sont terminés, les restaurants continueront bien sûr à fonctionner normalement comme ça se doit. L'essentiel pour nous, c'est de faire de telle manière que le Crousse ait les moyens en tout cas de mettre les étudiants dans de bonnes conditions. Et mettre les étudiants dans de bonnes conditions, c'est-à-dire, c'est mobiliser les recettes internes du Crousse, parce que le budget du Crousse qui a été adopté, qui est de l'ordre de 7,716 millions de francs, les 985 millions construisent des recettes internes. Donc les 6,585 millions sont, en tout cas estimés, donc viennent de l'État sous forme de subvention. Nous sommes sûrs, en tout cas, que la subvention de l'État va être mobilisée. Mais pour, en tout cas, dérouler toute la politique qui a été, en tout cas, intérinée au niveau du conseil d'administration, il faut mobiliser les 985 millions qui sont des recettes internes. Les recettes internes nous viennent de la vente des tickets de restaurant et, bien sûr, de la location des chambres aux étudiants. Et forcément, pour pouvoir, en tout cas, mettre les étudiants dans de bonnes conditions, nous avons besoin de ces recettes internes. L'année 2012, on a perdu 1,115,000,000 de francs CFA qu'on a dû payer aux repreneurs. En termes de recettes internes, c'est 127,000,000 de francs CFA, près de 130,000,000 qui n'ont pas été mobilisés à partir de ces 3 mois de JSC. L'année dernière, les étudiants ont décrété sur les 5 mois qu'on a fonctionné, parce qu'il y avait la pandémie. Au mois de mars, les universités ont été fermées. On a ouvert nos portes à partir du mois de septembre. Si vous cumulez les mois de fonctionnement, on est à 6 mois de fonctionnement, comment dirais-je, à 5 mois du moins de fonctionnement pour les universités publiques. Et pour cela, au niveau de l'université de Saint-Louis, bizarrement, on a eu 3 mois où les étudiants se sont restaurés sans, pour autant, dédier une bourse, c'est-à-dire sans payer. Donc, ils n'ont payé que 2 mois sur 2 mois de fonctionnement du cours. Ça, c'est une perte sèche de 130,000,000, donc 1,113,14,000,000 qu'on a payé aux repreneurs des restaurants universitaires. Et aujourd'hui, nous devons, en termes de dette pour l'année 2021, 1,117,000,000 aux repreneurs des restaurants universitaires. Pour dire que, véritablement, les GST grèvent considérablement le budget du cours. Et si demain, bien sûr, on n'a pas les moyens de restaurer des étudiants, ce sont les étudiants qui vont s'élever. Les premiers pour dire que nous avons droit à la restauration. Droits, donc, doivent être alliés, ou bien, doivent, en tout cas, être conformes au devoir, donc, de contribuer. Et donc, d'autant plus que la contribution n'est pas si considérable que cela. Pour prendre son petit déjeuner, on débourse 50 francs. Pour prendre son déjeuner, ou bien, son dîner, on ne débourse que 100 francs, quand même. Alors qu'on a, à côté des bourses qui ont été augmentées pour les demi-bourses de 20,000 francs, des bourses entières revues à la hausse à hauteur de 40,000 francs, et des bourses d'excellence à 65,000 francs. Donc, c'est incompréhensible, quand même, qu'au niveau de l'université de Saint-Louis, qu'à chaque fois, pour un oui ou pour un non, qu'on déclenche une journée sans ticket. Et cela, quand même, sur les cinq universités que compte le Sénégal, c'est seulement au niveau de l'université de Saint-Louis que ça se... On note, donc, cette journée sans ticket qui est déclenchée à Bouchan. Donc, vraiment, il est temps de remettre les choses en ordre, et véritablement de voir, en tout cas, donc, les voies et moyens qui peuvent permettre aux tous, donc, de mener à bien ces missions. Et ces voies et moyens, c'est carrément de faire tout pour que les JSC s'arrêtent au niveau de l'université de Saint-Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voulez des informations en temps réel ? Cliquez sur www.sénégal7.com Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.